Alors c'est avec un grand plaisir que j'ouvre ce cycle de conférences autour de la citation de Lamartine « L'homme n'a point de port ». Ce cycle de conférences s'achèvera le 20 mai prochain par la réédition de « La nuit des idées » où nous réfléchirons ensemble sur qu'est-ce qu'être de son temps. Ce cycle de conférences est le résultat d'un solide partenariat entre le TNBA et la librairie MOLA que je remercie chaleureusement au nom de l'université Bordeaux-Montagne. Pour notre université Bordeaux-Montagne, ce partenariat revêt une grande importance car se trouve là notre volonté de poursuivre notre engagement dans la cité et d'y défendre une pensée libre, refusant toute inféodation et se fondant sur une exigence éthique à la fois de conviction et de responsabilité. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, dans ces temps troublés et ensanglantés. Le vendredi 13 novembre 2015 a emporté avec lui notre jeune collègue Alban Denui, enseignant à Bordeaux-Montagne et artiste talentueux. Je vous propose ce soir de lui dédier cette soirée ainsi qu'à toutes les victimes de ces terribles attentats. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Patrick Baudry, sociologue de formation et on m'a confié, j'en suis très heureux, le rôle d'animer cette soirée. Je présenterai très rapidement Roland Gory, puis il prendra la parole pour une demi-heure à peu près. Ensuite, je lui poserai quelques questions et puis des échanges pourront avoir lieu avec la salle. Roland Gory est professeur de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Il est aussi psychanalyste. Il a été à l'initiative de l'appel des appels. Il est aussi, bien sûr, l'auteur de très nombreux ouvrages, La dignité de pensée, ou encore Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un livre important, paru tout récemment aux éditions Les liens qui libèrent, avec un titre qui s'intitule L'individu ingouvernable. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, je lui poserai quelques questions et puis nous échangerons. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier le Théâtre national de Bordeaux, la Libri-Mola et l'université de cet accueil chaleureux, afin que nous puissions ensemble discuter, débattre de cette question, finalement, du gouvernement des hommes, du gouvernement des humains. Je crois qu'il est extrêmement important, effectivement, de rendre aussi hommage aux victimes du terrorisme. Et nous verrons que c'est un point que, d'une certaine manière, mon travail tente d'aborder. Alors, je voudrais d'abord placer, si vous le permettez, cette modeste intervention exposée sous l'enseigne de deux citations. Je ne mets jamais de PowerPoint et de choses comme ça. Je préfère commencer par des citations. La première, elle est de quelqu'un qui n'est pas un abominable marxiste, gauchiste, etc., puisque c'était Winston Churchill, mais qui a une formule qui est quand même assez pertinente. Il dit « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre ». Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions nous souvenir de cet aphorisme. La deuxième citation est d'un philosophe que j'affectionne tout particulièrement, pour ceux qui me connaissent, c'est Walter Benjamin. « Articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître tel qu'il a été effectivement, mais bien plutôt devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant du danger ». Je pense qu'aujourd'hui, là encore, plus que jamais, nous devons considérer la connaissance historique et la réflexion philosophique et politique qu'elle induit comme essentielle pour comprendre ce qui se passe et nous prévenir justement de ce qui brille à l'instant du danger en rapport avec les échos du passé. Alors, vous avez choisi, je vous en remercie de m'avoir invité, pour ce cycle concernant « L'homme n'a point de port ». Je voudrais quand même vous rappeler aussi les vers qui précèdent et suivent celui-ci. « Aimons donc, aimons donc, de l'heure fugitive, à ton nous jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. » Si j'ose dire, et malheureusement, j'y reviendrai, mais je crois que ce poème de Lamartine, 1820, Lamartine est quand même quelqu'un auquel on peut être aussi une phrase absolument formidable de ce qu'il dit à propos de la République, n'est-ce pas ? « Nous avons fait d'une surprise un miracle ». Là encore, je pense que nous devrions y réfléchir aujourd'hui. Alors, en choisissant ce poème de Lamartine sur finalement le caractère éphémère des événements sur l'inquiétude de l'homme devant le destin, devant le temps, finalement, vous nous invitez, et je vais essayer de jouer le jeu, vous nous invitez à une méditation philosophique et politique sur le temps, sur les rapports de l'éphémère et de l'éternel. C'est-à-dire que finalement, vous nous placez doublement d'entrée de jeu dans l'actualité. Dans l'actualité. D'abord, l'actualité de la modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité ? Souvenez-vous, n'est-ce pas, de la définition qu'en donne Baudelaire, c'est le fugitif, le transitoire, le contingent. La modernité, et le XIXe siècle, année, pourrait-on dire, l'événement majeur, c'est la discordance des temps. C'est effectivement le moment où il y a une rupture par rapport à la tradition, rupture qui entraîne aussi une modification fondamentale du rapport du sujet humain, singulier et social, à l'autorité. Défi de cette discordance des temps. Défi de cette discordance des temps, propre à la modernité. Défi que, justement, et là encore, les artistes nous montrent la voie, et j'en profite pour saluer au passage mes amis du Zeste musical, Bernard Lubat, Martine et Diane, qui font un travail extraordinaire au Zeste, où nous devrions tous nous retrouver au mois d'août, n'est-ce pas ? La question de la discordance des temps, elle est une invite aussi à faire avec, c'est-à-dire à trouver le moyen par lequel on peut restituer, sans répéter, une concordance des temps qui n'est pas sans rapport, j'y reviendrai sûrement dans le débat, pas tout de suite, avec la concordance civile, ou la concordance civique. Là encore, peut-être qu'il faut se rappeler que la paix civique n'est pas l'absence de discorde, c'est une erreur des modernes, là encore, la paix civique n'est pas une absence de discorde, elle est une victoire des forces de concorde sur les forces de discorde. C'est-à-dire des forces de lien, si vous voulez, sur les forces de déliaison. Donc nous avons relevé ce défi de la modernité. Relever ce défi de la modernité, je reviendrai ultérieurement, c'est parvenir à héroïser le présent, c'est-à-dire à trouver dans le présent, et là, pour nous montrer la voie, mais ce devrait être le cas du politique, ce devrait être le cas aussi du social et du culturel, de trouver dans le présent, non pas en arrière du présent ou en avant du présent, mais à l'intérieur même du présent, à la manière un peu déluvare qui dit « il y a un nouveau monde, mais il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci », eh bien, il y a, si vous voulez, de l'éternel, il y a du permanent à l'intérieur de ce qui est justement contingent, éphémère, transitoire. Vous voyez que je joue le jeu par rapport à votre... Donc, premier point, c'est celui-là, c'est le défi de la modernité en tant que, justement, défi de la discordance des temps qui apparaît nettement au XIXe siècle. Ensuite, doublement d'actualité, parce que l'actualité aujourd'hui, l'actualité de ces derniers jours, n'est-ce pas, elle témoigne de la tragédie dans laquelle nous vivons. tragédie qui ne se localise pas uniquement dans les événements, tragédie qui montre comment nous sommes aujourd'hui écartelés, écartelés que nous sommes entre, d'une part, un monde disloqué, fragmenté autant que mondialisé, et la fragmentation accompagne la mondialisation, elles sont inséparables, n'est-ce pas, pulvérisées par la vitesse, vitesse qui, désormais, opère en temps réel. Donc, effectivement, je vais venir peut-être à la thèse, si vous voulez, il va de soi que ce monde pulvérisé, fragmenté, eh bien, recompose la manière dont un sujet singulier ou collectif peut parvenir à se construire. C'est aussi un élément, on pourrait dire presque traumatique en soi. Il faut faire avec. N'oubliez pas ce que disait aussi Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, dans un univers où le succès, où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers, si vous voulez, où les impératifs de vitesse, les injonctions de faire vite, n'est-ce pas, de faire en temps réel, conduisent, bien évidemment, à meurtrir nos capacités de penser. Alors, du coup, si vous voulez, ce monde-là, qui est le monde du néolibéralisme, il ne faut pas avoir peur de l'appeler par son nom, ce monde-là, qui est le monde de ce que Pasolini appelait la religion du marché, ce monde-là, il produit ses propres monstres. Il produit ses propres monstres, n'est-ce pas, comme le soleil, qui est, comme le dit le poète libanais, qu'il est le gibran, le soleil est un faiseur d'ombre. Et ses propres monstres, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent figer, si vous voulez, le temps, revenir au temps des origines, n'est-ce pas, et se revendiquer d'une tradition qui, en quelque sorte, pourrait glacer, si vous voulez, la possibilité d'évoluer. Alors, voilà un peu par rapport à la thèse que vous avez lancée par la formule, par le verre de Lamartine. Venons-en maintenant un peu à la thèse de mon bouquin, et puis je pense qu'on aura le temps de débattre. Ce que j'ai constaté, mais je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, celui qui me l'a sans doute montré avec le plus de pertinence, de vérité et de style, c'est quelqu'un qui a traversé, si vous voulez, une bonne partie de la fin du XIXe siècle et du XXe, c'est Stefan Zweig, n'est-ce pas, Le Monde d'Hier, Souvenir d'un Européen, etc., qui nous montre comment, au cours de l'histoire européenne, au cours de l'histoire occidentale, on assiste à une succession de moments d'espoir, d'allégresse, d'illusion, dans les valeurs, on va dire, dans les valeurs des Lumières, c'est-à-dire la raison critique, c'est-à-dire l'autonomie de l'individu, c'est-à-dire l'émancipation par le progrès de la technique, le progrès de l'industrie, etc. Et puis, à un moment donné, c'est comme si ces promesses des valeurs du libéralisme philosophique, j'entends, ces promesses, si vous voulez, venaient s'effondrer face au mur d'une réalité sociale, d'une réalité économique, d'une réalité politique qui les révèle dans toute leur hypocrisie. Donc, n'est-ce pas, à partir du moment où ces fictions, n'est-ce pas, ces fictions progressistes, pour aller vite, du libéralisme, n'est-ce pas, s'effondrent face, par exemple, aux injonctions de la Deuxième Révolution industrielle. Comment voulez-vous, comment voulez-vous penser en termes d'autonomie de la volonté, c'est le grand thème de l'individualisme juridique, n'est-ce pas, depuis le 17ème, comment voulez-vous penser en termes d'autonomie de la volonté, comment voulez-vous penser en termes de fitois, comme disait Kant, qu'à ta raison critique et à ta loi morale, alors même que l'industrie est en train de transformer l'ensemble des humains un instrument au service des machines. Comment voulez-vous penser en termes d'émancipation individuelle et sociale au moment où les masses sont de plus en plus précarisées, paupérisées, où l'industrialisation, l'urbanisation confisquent les capacités d'autonomie, de penser, de décider ? Et nous le savons, tout le 19ème siècle, les traversées de multiples révoltes, révoltes des masses, face justement à cette prolétarisation, face à cette précarisation. Donc, aux périodes d'espoir, aux périodes d'allégresse, aux périodes d'illusions, succèdent toujours, je vais y revenir, mais succèdent toujours des périodes de désillusions brutales, de désenchantements brutaux, révélant le caractère ingouvernable d'un individu tel qu'il est conçu par les différentes versions du libéralisme. On ne va pas les déplier ce soir, mais, n'est-ce pas, depuis, pour aller vite le 19ème. Donc, à chaque période d'allégresse, promouvant un individu fondement, si vous voulez, du gouvernement de soi, l'individu, c'est celui qui n'est pas divisible, n'est-ce pas, c'est celui qui a une certaine unité, c'est un sujet émancipé, il est autonome, il est guidé par la raison, il est guidé par l'intérêt, par son intérêt, donc il est guidé par son intérêt. On peut prévoir là où va aller son intérêt et si on peut prévoir là où est son intérêt, on va pouvoir le gouverner, on va pouvoir le manipuler pour aller vite, puisqu'on peut prédire en quelque sorte comment il va se comporter. À ces périodes-là, très vite, on s'aperçoit que ça ne concerne quasiment que très, très peu de monde. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a à peu près toujours un mouvement social et culturel qui révèle ce caractère fallacieux des valeurs libérales, ce caractère hypocrite, l'hypocrisie bourgeoise, on parle Pasolini, si vous voulez, de ce mythe d'un individu. Un individu, que ce soit la psychanalyse ou que ce soit la sociologie, un individu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sans l'autre, ça n'existe pas sans le social. Et Durkheim, il faut voir aussi que la sociologie émerge justement à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'elle émerge de la désillusion des valeurs justement libérales, comme la psychanalyse. Durkheim peut dire même l'égoïsme est un fait social. Même, n'est-ce pas, le suicide, ce n'est pas de l'ordre de la psychopathologie individuelle. Le suicide, c'est un fait social. Le suicide émerge dans une situation où la société est prise dans un mouvement de désaffiliation, dans un mouvement d'anomie, de perdre des règles, de perdre des repères. Et c'est un point très important, si vous voulez. Donc, en gros, on s'aperçoit aussi que la notion de société constituée par des individus qui viendraient contracter individuellement pour faire des liens sociaux, ça ne vaut pas grand-chose. Donc là, s'effondre quand même toute une part de l'héritage des philosophies, si vous voulez, libérales. Et on va dire que la découverte de Freud, la découverte, mais pas seulement de Freud, Jeannet, Bernheim et bien d'autres, n'est-ce pas, met en évidence que, de la même manière que la société est constituée de classes sociales, de fragments sociaux en conflit, l'individu lui-même, il n'est pas individu, il n'est pas indivisible, il est divisé, il est divisé par des forces contradictoires qui le traversent, n'est-ce pas, et donc c'est un être fondamentalement tragique, c'est-à-dire, si vous voulez, conflictuel. Il est pris entre le désir et les interdits, entre, si vous voulez, le narcissisme et l'érotisme, entre le besoin de l'autre et le désir de s'affirmer singulièrement. Il est traversé par des représentations. Ce n'est pas par hasard aussi que c'est dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, dans les dernières décennies du XIXe siècle, que reviennent très à la mode les hystéries, les possessions démoniaques, les médiums, les spirites, les personnalités multiples, les dédoublements divers et variés, c'est-à-dire que ça apparaît à un moment, vous voyez, on peut dire que ou Charcot, par exemple, lorsqu'à la salle pétrière, il expose, en quelque sorte, les hystériques. Ce qu'il montre, c'est quoi ? C'est que l'individu est social et qu'il est sous suggestion et qu'il est manipulable. Alors, vous comprenez que l'individu libéral guidé par la seule raison et sa morale vanté par Kant, ça s'effondre complètement. Que fait Gustave Lebon avec la psychologie des foules ? C'est de montrer également que les individus sont pris dans une dynamique des foules et que la foule, n'est-ce pas ? Alors, bien sûr, Gustave Lebon, le fait de manière très conservatrice et réactionnaire. Vous savez que c'est un des auteurs qui était admiré par Hitler parce que, justement, il montrait ces foules déchaînées que l'on peut guider, manipuler, n'est-ce pas ? Contrôler. Mais il y a aussi Tarde. Tarde, c'est pareil, c'est la fin du 19e siècle. Que montre Tarde ? Tarde montre que ce sont les lois de limitation sociale qui conduisent les individus à se comporter de telle ou telle manière. Vous voyez, l'idée d'un gouvernement autonome de l'individu libéral, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route ni sociologiquement, ni économiquement, ni philosophiquement, ni politiquement, ni psychologiquement. Alors, à partir de ce moment-là, et là, c'est un point très important, à partir de ce moment-là, si vous voulez, risque d'apparaître. Et c'est ce qui se produit à la fin du 19e siècle. Et c'est ce qui va ressurgir dans les années 1920-1930. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Face, en quelque sorte, à une vie sociale atomisée, face, si vous voulez, à ces sujets désinsérés, désaffiliés, déracinés, déracinés, face à cela, il y a de nouvelles fictions qui surgissent. Puisque la fiction d'un sujet autonome, libéral, guidé par son intérêt, sa raison et sa morale, ça ne tient pas la route. On voit bien tous les jours que ça ne tient pas la route. On sait bien, par exemple, Durkheim le dit, qu'il n'y a pas que du contractuel dans le contrat. Ça veut dire que si vous êtes canu à Lyon et que vous avez besoin de manger, vous allez voir un patron, vous allez faire contrat. Mais ce contrat, bien sûr, il est déterminé par les conditions sociales et économiques et il n'est pas du tout déterminé par la volonté de chacun des individus. Parce que ces individus ne sont pas dans la même situation. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Donc on voit bien comment, en quelque sorte, l'idée d'une autonomie de la volonté, l'idée d'un sujet autonome, c'est-à-dire autonomos qui se donne sa propre loi, ça ne tient pas la route. Et alors, à ce moment-là, là est le danger. Là est le danger parce que, bien sûr, ces peuples ont cru à l'émancipation produite par les valeurs libérales. Il ne faut pas oublier, par exemple, 1830, n'est-ce pas, la révolution en France, mais aussi 1848. 1848, c'est ce qu'on appelait le printemps des peuples. On oublie souvent que le printemps des peuples, ce n'est pas ce qui a pu se passer il y a quelques mois ou quelques années. Le printemps des peuples, c'est 1848. 1848, juin 1848, n'est-ce pas, Victor Hugo, on appelle à la fraternité européenne parce que tous les peuples d'Europe se révoltent. Tous les peuples d'Europe se révoltent. Et ils se révoltent au nom, justement, d'une souveraineté des valeurs libérales face, si vous voulez, aux puissances conservatrices, aux puissances des monarchies, aux puissances, si vous voulez, des forces qu'on peut appeler conservatrices. Et, bien évidemment, ils sont écrasés. Ils sont opprimés. Ils sont, à ce moment-là, n'est-ce pas, ils sont complètement mis sous la tutelle, déjà, des pouvoirs de restauration. Des pouvoirs, si vous voulez, de restauration. Alors, 1870, vous connaissez, 1871, il y a la Commune. Et là encore, vous voyez, comment, cette idée de l'individu qui était très autonome, émancipé, il était sorti de la tutelle de la religion, il était sorti, n'est-ce pas, de la tutelle des féodaux, etc. Cet univers, n'est-ce pas, c'est plus du tout l'univers de cet individu émancipé, libéré, et c'est pas ça. C'est que cet individu, il est hanté lui-même par tout ce qui a pu constituer depuis la fin du XVIIIe et surtout du XIXe, les différentes terreurs. La terreur révolutionnaire, la terreur blanche, l'écrasement de la Commune, l'écrasement de 1848, etc. Il faut relire encore Flaubert qui a traversé aussi, si vous voulez, ces mouvements pour se rendre compte en quelque sorte de ce qui est en train de se jouer. Et alors, à la fin du XVIIe siècle, que se passait-il ? Eh bien, à partir du moment où on s'aperçoit que l'individu, ça n'existe pas, que l'individu, c'est un mythe libéral, à partir de ce moment-là, il y a du vide. Et vous le savez, la société, c'est comme la nature, ça horreur du vide. Et par quoi on va le remplir, ce vide ? Eh bien, on va le remplir, si vous voulez, par de nouvelles fictions. C'est quoi, ces nouvelles fictions ? Je vais vite, de manière panoramique, bien sûr. Parce que ces nouvelles fictions, ça va être par exemple la race, ça va être par exemple le peuple, ça va être par exemple l'homme nouveau révolutionnaire, ça va être par exemple la nation, etc. C'est qu'on va voir apparaître des mouvements très forts qui tendent à restituer un sujet, qui sera cette fois un sujet collectif, pour sortir de l'individualisme de masse, on va tomber dans l'adhésion à des parties de masse. Et vous prenez, par exemple, n'est-ce pas, Vienne, où Freud découvre la psychanalyse. 1895, c'est le premier livre de Freud, Études sur l'hystérie, mais 1895, c'est aussi l'année où l'abominable Karl Luger, tribun, antisémite, populiste, gagne les élections à Vienne. L'empereur ne veut pas ratifier sa victoire, il mettra deux ans avant de nommer Karl Luger, n'est-ce pas, maire de Vienne, mais c'est ce moment-là. C'est, bien évidemment, 1894, c'est aussi la dégradation de Dreyfus. On voit comment apparaissent à ce moment-là toute une série, si vous voulez, d'idées qui sont des idées anti-lumière, anti-rationalisme, anti-libéralisme. C'est pour ça que quelqu'un comme Ziv Sternell, l'historien du fascisme, a montré que le fascisme à la française, il était peut-être là à la fin du XIXe siècle, même s'il s'est uniquement ensuite institutionnalisé comme gouvernant politique dans les années 20-30 avec Mussolini ou avec Hitler. Donc je crois que, je ne vais pas être trop long, mais je crois qu'il faut bien entendre que ça commence à la fin du XIXe siècle, cette crise du libéralisme. Ça ressurgit parce qu'elle n'a pas été réglée, si vous voulez, dans les années 1920-1930. Je n'ai pas le temps, mais je le fais dans le bouquin. Il suffit de reprendre tous les textes critiquant, n'est-ce pas, les conceptions de la démocratie libérale par les nazis. Et vous serez étonnés, vous serez étonnés parce qu'on pourrait, sur l'évaluation, les nouvelles formes d'évaluation, etc., adhérer à ce qu'il raconte. Égalité formelle, liberté formelle, quantification, financiarisation. Il ne faut pas oublier quand même que Hitler, au départ, les nazis, étaient un parti ouvrier, un parti qui venait combattre le capitalisme international. international. Ensuite, ça a un peu dérivé, ça a été le capitalisme international de la juiverie. Et puis ensuite, dans son renversement d'alliances, Hitler a fait alliance avec les grandes puissances industrielles, financières et autres. Et ça a été, comme vous le savez, l'antisémitisme pur et simple avec restitution d'un sujet qui a été le peuple allemand, les racines allemandes, là où quoi ? Là où, justement, l'individu libéral avait disparu. Il ne tenait plus la route. Et encore une fois, les gens, à ce moment-là, se sont sacrifiés, c'est une forme de suicide, c'est une forme de meurtre, il ne faut pas s'y tromper, n'est-ce pas, en acceptant, en lieu et place, d'avoir la voix du peuple allemand qui parle à nœud. Et la voix du peuple allemand qui parle à nœud, il faut relire les textes, c'est la voix de Hitler. Parce que la grande question qui se pose bien évidemment à ce moment-là, si le sujet collectif, c'est le peuple allemand, où est-ce qu'on va le trouver, le sujet collectif ? Ah, un coup de génie du parti hitlérien, on va le trouver dans la voix du Führer. Et là, vous voyez, quelque chose de terrible se passe, que je ne vais pas développer ce soir, bien évidemment. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, qui est comparable. Alors, je ne veux pas céder au démon de l'analogie, c'est la pire des erreurs épistémologiques à l'histoire, mais je crois qu'il y a un enjeu de ce type-là. Je crois que, si vous voulez, 1945, il y a l'esprit de Philadelphie, il y a cette idée, en gros, qu'on ne veut plus cette boucherie, on ne veut plus ces guerres fratricides, où on considère que les guerres en Europe ne sont rien d'autre que des guerres civiles, parce que nous sommes européens, c'est ce que disent Weid, c'est ce que disent tous les philosophes, tous les penseurs, ce que dit Camus, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut mettre le paquet sur quoi ? Eh bien, sur l'éducation, sur la santé, sur la culture, sur la justice. Donc, c'est ça, l'idée. Et on crée à ce moment-là un bien commun, des biens communs. Les biens communs, ce n'est pas simplement les pâturages. Les biens communs, c'est la culture. C'est la culture. On y reviendra dans le débat, mais la culture, c'est le politique, c'est pareil. Relisez Gramsci, n'est-ce pas ? La domination politique, elle présuppose une hégémonie culturelle, parce que les gens ont besoin d'une vision du monde pour se représenter les choses. Et donc, 1945, il y a cette idée, à nouveau, d'espoir. Il y a cette idée de sauver la jeunesse, par exemple, l'excuse de minorité, l'excus de minorité, l'ordonnance de 1945 sur les mineurs délinquants, etc., c'est quoi ? C'est cette idée que tout n'est pas joué, qu'il y a ce que Benjamin appelle un levain de l'inachevé, qui est encore de l'espoir. Donc, il y a un pari, pourrait-on dire, sur l'avenir. Tout ça, nous le savons, a été détricoté depuis 40 ans par ces grands criminels de civilisation qui étaient Ronald Reagan et Margaret Thatcher, inspirés par l'école des économistes de Chicago, Friedman, Gary Baker et bien d'autres. Et là, je crois que nous sommes arrivés à un point où, effectivement, si vous voulez, l'espoir qu'on pouvait mettre dans une des nouvelles versions du libéralisme qui était le néolibéralisme. Maintenant, nous vomissons ce néolibéralisme. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 70-80, il y a eu une alliance libéro-libertaire. Il y a eu une alliance de ces néolibéraux avec la frange la plus libertaire des mouvements de gauche, c'est-à-dire qui attaquait l'autorité, qui attaquait la tradition, qui attaquait les institutions, qui attaquait l'État, etc. Ça donnait Berlusconi. Il faut faire très vite et très simple, mais ça donnait Berlusconi. Il ne faut pas s'y tromper. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je pense que nous sommes face à cela et qu'effectivement, on en parlera peut-être dans les mains, mais on est face à ce que j'appelle deux types de fascisme. Le technofascisme, c'est-à-dire, si vous voulez, le fascisme des procédures, des modes d'emploi, tout ce que nous vivons et des évaluations, tout ce que nous vivons a réglé les normes, n'est-ce pas ? Tout ce que nous vivons est de la technique. Je vais donner un exemple, mais je n'ai sûrement plus de temps parce qu'il faut être assez long, mais n'est-ce pas ? On voit bien comment, en gros, c'est la technique qu'il commande. Comme M. Schaubel dit, par exemple, à M. Sapin, lorsque Syriza négocie la dette grecque, il n'y a aucune raison que les élections changent quoi que ce soit. Il dit la vérité, il dit la vérité du néolibéralisme qui a mis en currentelle technico-financière les peuples et les individus. Ça veut dire que les élections, ça ne sert à rien. C'est un appel soit à l'abstention, soit à l'insurrection. Si on vous dit que si les élections ne changent pas quoi que ce soit, ça veut dire que le pouvoir démocratique a été en Europe confisquée par la technocratie et que cette technocratie, elle a un maître, pour aller vite, c'est la logique des marchés et elle a une manière de gouverner qui s'appelle, n'est-ce pas, les différentes formes d'évaluation, n'est-ce pas, l'évaluation des déficits publics, les évaluations individuelles dans les indicateurs quantitatifs de performance, etc., que ce soit à l'hôpital, à l'université, dans le champ de agriculture, etc. Donc à partir de ce moment-là, on est dans cette curatelle. Et alors, qu'est-ce que vous avez face à ce technofascisme ? Ce technofascisme, il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur un monde et un humain, un vivant, conçu simplement comme source d'énergie à exploiter à l'infini, c'est-à-dire, n'est-ce pas, du matériel à traiter par la rationalité instrumentale, par la raison purement technique. Quand Jaurès dit, par exemple, une des plus grandes misères du prolétariat, celui du patronat, celui du patronat, c'est un peu étonnant, il dit, une des plus grandes misères du patronat est de nous voir dans l'homme qu'un élément technique. Il dit ce qu'est la rationalité instrumentale, c'est-à-dire que l'humain n'est que le prolongement de la machine, c'est-à-dire que le lieu de décision n'est pas dans l'être humain, dans le sujet humain, n'est-ce pas, mais la décision, elle est dans la technique, elle est dans le mode d'emploi. Et quelqu'un comme Gunther Anders, qui a écrit « L'obsolescence de l'homme » parle de la honte promethéenne de l'humain de ne pas avoir été fabriqué, mais créé. Là, je crois qu'on est en plein dans cette crise-là, vous voyez ? Parce que la technique, encore une fois, ce n'est pas la machine, simplement. Ce n'est pas simplement la révolte des canuts. La technique, c'est ces logiciels qui vous pistent, ces capteurs, ces renifleurs. La technique, c'est ces abominables protocoles débiles d'évaluation qui vous indiquent comment vous devez faire et à quel score vous devez répondre. Des impacts facteurs à l'université, fact H, fact M. C'est les logiques d'audimat, n'est-ce pas, dans le journalisme. C'est la T2A, la tarification d'activité à l'hôpital. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est tout cet ensemble de dispositifs de servitude volontaire, de soumission sociale. Alors, par rapport à cela, qui n'est rien d'autre, encore une fois, que des serviteurs d'une logique néolibérale, vous avez d'autres monstres qui vont se développer, ce que j'appelle le théofascisme. Avant tous ces événements, j'en parlais dans mon bouquin. Les théofascismes, c'est simplement, pourrait-on dire, des fascismes qui vont se prévaloir de ce que le néolibéralisme a laissé de côté. C'est quoi ? C'est la rationalité substantielle, dont parle Max Weber. C'est la morale, c'est la religion. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la morale, ça veut pas dire qu'ils sont dans la religion, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'ils vont faire leur fonds de commerce à partir de ces valeurs qui ont été laissées de côté par le néolibéralisme, dont la seule, on va dire, les deux mamelles du néolibéralisme, c'est quoi ? C'est moins cher, c'est plus efficace. C'est moins cher, c'est la logique de comptable et c'est plus efficace. c'est une logique de machine. Donc, on n'a pas le choix. Alors, par rapport à ça, vous avez à ce moment-là sorti des ténèbres de l'histoire, n'est-ce pas ? Des différentes associations criminelles, différentes sectes, si vous voulez, assassines, qui vont s'emparer d'un nouveau fond de commerce. Et ce nouveau fond de commerce, ça va être justement le protocole religieux comme manière d'asservir l'humain. Alors, je n'ai pas trop long. Tu me laisses encore combien de temps ? Cinq minutes ? Bon. Donc, je ne raconterai pas l'histoire, je referai à l'ébat. Alors, il faut peut-être faire aussi juste un lien quand même. C'est que j'essaie de montrer cela à partir de ce qui est ma pratique, c'est-à-dire à partir de ma pratique de soignant, à partir de ma pratique de chercheur aussi, mais à partir de ma pratique de soignant notamment, pour essayer de montrer que dans une société donnée, si vous voulez, les formes du savoir sont inséparables des logiques de pouvoir. C'est-à-dire que la manière dont on soigne, la manière dont on éduque, la manière dont on transmet, si vous voulez, l'expérience sensible que nous partageons, eh bien, elle est révélatrice de la manière dont on est gouverné. C'est-à-dire, pour le dire autrement, de manière plus foucaldienne, le gouvernement de soi est inséparable du gouvernement des autres. Grande réponse, bien sûr, de Socrate à Alcibiade. Alcibiade lui demande, n'est-ce pas, comment peut-on faire pour gouverner les hommes ? Il lui répond, commence par te gouverner toi-même. Te gouverner toi-même, sois le thérapeute de toi-même. C'est-à-dire que s'institue là, n'est-ce pas, quelque chose qui est que gouverner, c'est révéler aussi, non seulement, les injonctions normatives qu'on impose aux autres, mais c'est aussi l'assaise qu'on impose à soi-même. Et donc, la manière de gouverner dans la philosophie antique, dans la philosophie romaine, dans la philosophie médiévale, dans la philosophie moderne, et la manière de gouverner aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes parce que, si vous voulez, les savoirs, les pratiques pédagogiques, thérapeutiques, émergent de la niche écologique d'une culture qu'ils participent en retour à recoder. Et donc, c'est inséparable. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut bien comprendre que, par exemple, le désamour de la psychanalyse et de la société, de l'opinion, etc., ce n'est pas lié aux limites de la psychanalyse, ce n'est pas lié à ses échecs, il y en a toujours eu, et ce n'est pas le problème, ce n'est pas ça. Mais, en gros, il n'y a plus la même affinité élective. Il n'y a plus la même affinité élective parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est plutôt du côté plus technique, plus neuroéconomique. Alors, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on va guider les gens ? On va les guider en les mettant sous curatelle technique, c'est-à-dire, effectivement, en les obligeant à se comporter d'une certaine manière, pas méchamment, pas de manière disciplinaire, pas du tout de manière répressive, mais en les obligeant à, si vous voulez, progresser d'une certaine façon dans la mise en acte de leur existence. C'est le point important. Alors, aujourd'hui, pour le dire plus simplement, on voit bien, par exemple, que l'hygiène publique, si vous voulez, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, elle n'est pas simplement liée à des découvertes pasteuriennes et post-pasteuriennes, elle est aussi une nouvelle forme de pédagogie des comportements, une nouvelle manière de s'y prendre, si vous voulez, pour conduire les conduites. Alors, aujourd'hui, justement, notre solution, c'est la technique. J'en parlerai dans le débat, je n'ai pas le temps. Mais c'est la technique, c'est-à-dire que c'est le système technicien qui s'est emparé de toute la société, de toute la société, y compris du politique. Je ne crois pas à la théorie du complot. Et du coup, vous voyez, ce système technicien, il a créé ce qu'Hana Rennes, la philosophe, appelait un désert entre les humains. C'est-à-dire que ce qui circule entre les humains dans cette transmission de l'expérience sensible, c'est quoi ? Ce sont des actions politiques, ce sont des paroles, ce sont des œuvres, c'est de l'art, par exemple, pour concilier les choses. Eh bien, avec la technique, tout ça est fondamentalement bousculé. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, vous allez avoir, si vous voulez, face à ce panoptique de la technique, face, si vous voulez, à ce biohygiénisme par algorithme, vous allez avoir, justement, l'émergence, la montée de théofagisme qui essaie de recycler ce que, justement, la technique laisse de côté et qui, du coup, de manière tout à fait étonnante, je vous garantis, on n'a pas le temps, mais si on avait le temps, je pourrais essayer de vous montrer, renoue avec les valeurs traditionnelles qui étaient mises en avant par les nazis, par exemple, ou par la restauration à Vichy, c'est-à-dire terre, famille, religion, etc. C'est-à-dire que, face à cet homme, si vous voulez, déraciné dans le social, atomisé, n'est-ce pas, livré à son extrême solitude, on va lui proposer de s'enraciner, n'oubliez pas, que radical, ça veut dire les racines, ça veut dire être pris aux racines, on va lui proposer de s'enraciner dans autre chose. Cette autre chose, ça va être ces valeurs-là en réaction à l'utilitarisme imposé par une nouvelle forme, encore une fois, de mondialisation. Alors, voilà, est-ce que l'histoire se répète ? Est-ce que cette histoire ne se répète pas du fait, c'est un peu la thèse que je développe dans mon bouquin, du fait d'un impensé anthropologique dans la manière de concevoir justement le sujet humain qui, depuis le début, n'est-ce pas, délibéralise, il y en a plusieurs, c'est plus compliqué, bien sûr, n'est-ce pas, tendent à délabrer les valeurs humanistes au profit d'un utilitarisme, que ce qu'il soit moral, économique, politique, etc. On se souvient de cette phrase de Keynes, l'économiste que j'aime beaucoup, nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne rapportent aucun dividende. Et il prônait, n'est-ce pas, de lutter contre, justement, de tuer le rentier-lusurier, disait-il. Ça va aller loin, ça va pas l'au meurtre, chez Keynes. Il faut tuer le rentier-lusurier, il faut se délivrer la société, disait-il, de cette passion morbide, plutôt répugnante, que l'on confie en frissonnant aux spécialistes des maladies mentales. On a là, vous voyez, quelque chose dont on peut dire quand même, c'est écrit en 1933 dans la lettre à ses petits-enfants, on a là quand même des choses qui font écho par rapport au présent. Alors, je prends deux minutes. Alors, c'est là où, à mon avis, si je fais une analyse rapide, si vous voulez, de l'état déplorable dans lequel nous sommes, il nous faut peut-être penser, justement, aux solutions. Il faut d'abord dire que, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui, comme hier, d'ailleurs, n'oubliez pas aussi que les périodes que j'évoque sont des périodes de peur, sont des périodes de crise, sont des périodes de terreur, n'est-ce pas, eh bien, il nous faut quand même prendre la mesure du fait que, je cite un arène, la peur est un principe antipolitique dans le monde commun. La peur est un principe antipolitique dans le monde commun. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Bien sûr qu'on a peur, ce n'est pas le problème. Mais on ne fait pas, on ne fait pas avec la peur, n'est-ce pas, une politique des biens communs. Il faut donc qu'on trouve les moyens de dégager d'autres voies. On va en parler dans le débat, mais les voies que je propose, c'est la réinvention de l'humanisme, c'est la réhabilitation de la parole, c'est la réhabilitation du récit des expériences partagées. C'est, en quelque sorte, la contestation d'avoir purement et simplement à se soumettre aux chiffres ou d'avoir purement et simplement à se soumettre aux procédures et autres évaluations à la noix. Il va de soi que ça ne veut pas dire que les chiffres ne sont pas importants, mais les chiffres doivent être là pour nous permettre de parler et absolument pas pour nous obliger à nous taire. Or, aujourd'hui, les chiffres sont là pour nous obliger à nous taire. Donc, le point sur lequel je voudrais terminer, si vous voulez, c'est qu'il nous faut, encore une fois, il nous faut arriver dans un moment de l'histoire qui, à nouveau, il y a une résurgence de cette discordance des temps qui est aussi une discordance du puriel et du singulier, du jeu et du nous. Il nous faut arriver à réinventer des manières de vivre ensemble, n'est-ce pas, où les forces de la concorde font victoire sur les forces de la discorde. Il nous faut réinventer, alors, ce qu'on appelle, je n'ai pas le temps de me développer, mais des pathos formels, ce qu'on appelle des formules d'émotion qui permettent, justement, de reconstruire l'espoir, si vous voulez, d'être humain et de le rester. Je donnais aussi de Jaurès qui disait, n'est-ce pas, pour rester dans le socialisme, nous ne sommes pas obligés de sortir de l'humanité. C'est une phrase très forte parce que ça doit aussi nous indiquer la voie. C'est-à-dire, pour rester, n'est-ce pas, dans le réalisme, pour rester, si vous voulez, dans l'économie, pour rester dans tout ce que vous voulez, nous ne sommes pas obligés de sortir de l'humanité. Or, ça, nous avons tendance à l'oublier. Je pense que, vous voyez, le besoin de sacré, le besoin de spiritualité qu'on trouve chez les auteurs comme Camus, Jaurès et autres est fondamental. Et c'est ce besoin-là qui a été extrêmement maltraité par le néolibéralisme qui, lui, n'a vu comme religion que la religion du marché. Et n'oubliez pas que même le spectacle n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, comme le disait Guy Debord, le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Benyamin, une très belle phrase sur le flâneur dans les grands passages parisiens. Il dit le flâneur et l'éclaireur du marché. Face, justement, à cette religion du marché, il nous faut pouvoir créoliser les langues qui disent le monde. Qu'il y ait une langue de l'économie, pourquoi pas ? Qu'il y ait une langue, si vous voulez, de la comptabilité, pourquoi pas ? Qu'il y ait une langue de la biologie, pourquoi pas ? Mais il faut qu'il y ait d'autres langues. La langue culturelle, la langue artistique est essentielle. On oublie souvent ce que la Troisième République française doit à quelqu'un qui s'appelait Alfred Fouillet, qui était un philosophe assez ignoré aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais qui a inspiré la Troisième République et qui avait cette idée. Cette idée, il n'était, encore une fois, ni marxiste, ni anarchiste, ni socialiste, etc. Il avait cette idée que l'art pouvait permettre justement l'unité parce que l'art était le lieu où on pouvait partager cette expérience du monde. Je crois que quand vous pensez, je terminerai dessus, quand vous pensez, n'est-ce pas, que au Japon, madame la vice-présidente, au Japon, n'est-ce pas, le ministre d'Enseignement supérieur invite les présidents d'universités à fermer les départements de sciences humaines et sociales parce qu'ils ne sont pas suffisamment utiles au développement de l'industrie et de la technique, nous sommes là dans ce que j'appelle le technofascisme. D'ailleurs, heureusement, quelques universités ont refusé cette injonction, comme par hasard d'ailleurs les meilleures. C'est un point qui me paraît essentiel, si vous voulez. Il nous faut, disait aussi Thomas Mann, déjà en 1942, il soutenait déjà qu'il fallait arracher le mythe des mains des fascistes et des nazis. C'est-à-dire que l'humain a besoin à la fois des conditions matérielles pour exister, il ne faut pas se tromper là-dessus, mais il a aussi besoin de conditions symboliques, il a aussi besoin de numus symboliques pour justement se développer en tant qu'humain. Sinon, faute de quoi, même dans le meilleur des mondes hédonistes, où tout le monde ne ferait que ce qui viendrait satisfaire, n'est-ce pas, ses pulsions sexuelles, on tomberait dans l'abomination. Et je termine par une citation de Benjamin, et après on débat, ne t'inquiète pas. La plus intime impulsion donnée à l'utopie fourriériste, vous savez que chacun choisit en gros le métier en fonction de ses pulsions sexuelles, si on a envie d'être sale, on décide d'être éboueur, si on a envie d'être sadique, on décide d'être chirurgien, bref, la plus intime impulsion donnée à l'utopie fourriériste, il faut la voir dans l'apparition des machines, et ça c'est très important. Le phalanstère, donc une utopie hédoniste apparemment, le phalanstère devait, devant ramener les hommes à un système de rapport où la moralité n'a plus rien à faire, Néron y serait devenu un membre plus utile pour la société que fait Néron. par les engrenages des passions, par la combinaison complète des passions mécanistes avec la passion cabalistique, Fourier se représente la psychologie collective comme un mécanisme d'horlocherie. C'est à partir de ce moment-là où nous risquons de perdre notre humanité et nous risquons d'oublier l'enseignement qu'Anguilème, la raison est régulière comme un comptable, mais la vie anarchiste comme un artiste. Je vous remercie. Applaudissements Bien, merci à Roland Gory pour ce magnifique exposé. J'ai été personnellement touché par cet ouvrage comme par d'autres ouvrages que tu as pu déjà réaliser, c'est-à-dire par le fait, si tu veux, d'un déplacement de ta propre discipline. On est beaucoup enfermés dans nos disciplines, dans les logiques d'autorité de ces disciplines, dans les devoirs de reconnaissance par la discipline. Et on a beaucoup aussi dans nos librairies, c'est un peu épouvantable pour moi, d'ouvrages, de grands experts, de spécialistes qui vous expliquent tout, qui vous conseillent. Je trouve ça étouffant. Et là, il y a dans ces livres-là une manière, au fond, à partir, en effet, de... Bon, de pratiques, puisqu'il y a tout de même beaucoup une pratique, de théorie, ou de théorisation peut-être davantage, une manière de relire, de relier aussi notre histoire, en tout cas, notre histoire récente, et de lui donner sens. non pas parce que le passé éclairerait le passé, qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que le passé éclairerait le présent, oui, mais parce qu'on comprend bien comment il y a des héritages multiples qui sont à l'œuvre dans ce que nous pourrions croire vivre seulement dans un maintenant. Voilà. Et là, ça me paraît très important parce que, du coup, il y a un travail de détour, j'appellerais ça comme ça. Le psychanalyste se détourne d'une certaine manière de la pure psychanalyse étantée qu'elle existe et, à partir de ce détour, fait retour d'un ensemble de questionnements, d'apports de connaissances qui nous permettent alors de rompre avec la logique des évidences que l'expert contribue, cette logique des évidences que l'expert contribue en fait à reproduire. Donc là, il y a une véritable rupture et il y a donc de l'air qui vient. La rupture, par exemple, avec cette évidence que l'individu existerait, qu'il faudrait que je sois un individu pour me socialiser, par exemple. Ou encore, cette évidence martelée par Margaret Thatcher que tu as citée tout à l'heure, cette évidence selon laquelle, selon elle, une société, ce n'est rien d'autre qu'un agrégat d'individus. Je suis heureux aussi de voir que dans le monde de la librairie arrivent aujourd'hui des ouvrages d'économistes qui tranchent avec la théorie économique. Faut-il d'ailleurs l'appeler théorie économique ? Quand on dit théorie, ça donne tout de suite une espèce d'autorité au discours. C'est le théoricien, il sait. Il faut se méfier des gens qui savent. Il faut se méfier des spécialistes, comme disait Jean-Roger Cossimon, pour citer ici un chanteur ou un poète. Et donc, cette théorie économique, on peut se poser la question de savoir si vraiment c'est une théorie puisqu'elle repose sur un postulat totalement abstrait et totalement faux, les deux, mais ce n'est pas normal que ce soit à la fois abstrait et faux, celui d'un individu rationnel. On peut s'étonner, si vous voulez, de ce que l'on est décerné, soi-disant, un prix Nobel qui n'existe pas en économie mais on nous a raconté que c'était un prix Nobel à un théoricien, on ne sait pas très bien ce qu'il théorise, à Toulouse, un économiste exemplaire, c'est-à-dire fabricant de ces modèles qui détruisent systématiquement ce que l'on pourrait appeler l'économie réelle au profit d'une économie dite virtuelle qui permet très réellement à certains, une minorité, de prendre plein d'argent au détriment d'une immense majorité. Voilà, on a décoré ce type. On peut s'étonner. Voilà, alors, quelques questions puis un échange bien sûr. Je me disais, dans ton livre, tu racontes au fond ce qu'ont été les débuts, pourrait-on dire, des sciences humaines, des sciences sociales d'aujourd'hui, la psychanalyse, la sociologie, la psychologie, l'histoire. Et alors, on peut avoir cette impression, mais tu me corrigeras si je me suis trompé, que pour toi, bien sûr, il y a un enjeu majeur, mais qu'il y a, d'une certaine manière, une sorte d'échec. Il y a quelque chose qui a échoué dans la volonté, par exemple, chez Freud, de montrer que le moi n'est pas maître dans sa propre maison, pour reprendre cette expression, pour obliger à comprendre qu'en effet, l'individu, s'il existe, se décentre, n'est-ce pas, de l'illusion d'un lui-même auquel on l'oblige pour mieux obéir à une logique qui le gouverne. Ça, c'est une première question. Et puis, une deuxième question, parce que j'ai souci que tout le monde puisse s'exprimer, que la salle, comme on dit, puisse s'exprimer, mais la salle, ce sont alors des individus ? Non. Ce sont des personnes, vous êtes un peu différents. La deuxième question porte sur la question, la deuxième question porte sur la thématique du risque. Voilà, nous sommes dans une société de risque, vous vous ferez un peu attention. Et il y a des théoriciens, là aussi, qui vous expliquent. Et puis, ça donne éventuellement cette logique du risque des pratiques assez curieuses, dont tu fais, dans ton ouvrage, cette pratique du bracelet électronique, qui mesure le degré d'alcool qu'on a dans le corps. Et ce serait une bonne pratique. Ah, l'expression bonne pratique, j'aime aussi beaucoup ça, les bonnes pratiques, qui assassinent régulièrement le climat social, qui adressent les individus contre les autres, qui les obligent à s'ordonner par rapport à une espèce de tableau de bord avec indicateur, évaluateur à l'appui, en fonction du quoi ils seront s'ils sont dans les bonnes pratiques. Quelle est cette morale, sans morale ? Voilà le sens de mes questions aussi. Roland. Eh bien, merci, Autric. Alors, sur le premier point, j'en note trois, rapidement, sur l'expert. L'expert, c'est clair. La figure de l'expert émerge sur la dépouille des savants. La figure de l'expert émerge sur la dépouille des intellectuels. C'est ça que ça veut dire. Je pensais, en écoutant, ce que m'avait dit un jour, vous, on était ensemble dans une journée, dans des journées de philosophie, mon ami Bernard Maris, qui a été assassiné, comme vous le savez, en janvier, qui était économiste et qui fait partie des gens qui m'ont un peu conseillé en matière de lecture. C'est un grand keynésien, comme vous le savez. Bernard disait que c'est à partir du moment où on s'est aperçu que la théorie libérale à l'économie était complètement fausse, complètement fausse, que deux conséquences en ont été tirées. La première, disait Bernard, avec l'humour qui le caractérisait, vous l'avez au moins entendu sur France Inter, si vous ne l'avez pas vu personnellement, avec l'humour qui caractérisait Bernard, il disait, ben voilà, on s'est aperçu que toutes les lois et tous les principes de l'économie traditionnelle, libérale, c'est évident. Mais on a décidé de faire comme si c'était vrai. Ce qui est formidable et terrifiant à la fois, c'est que ça a pu faire fonctionner les marchés avec, donc, en quelque sorte, n'est-ce pas, l'appréhension de fonctionnement sur des principes faux. La première chose qu'il disait. et la deuxième chose qu'il disait aussi, c'est que justement, et là, on était un peu sur la même ligne, bien sûr, c'est que justement, la figure de l'intellectuel, elle n'a pas toujours existé. Elle existe, vous le savez, à la fin du 19e siècle avec l'affaire Dreyfus, c'est Zola, le jacuzze, etc. et bon, elle va se développer tout un temps, on va dire, pour aller vite, première moitié du 20e aussi, sur le thème que l'intellectuel, c'est celui qui est chargé de dire la vérité au pouvoir, non, des opprimés. C'est ça, pour aller vite, pour aller, grosso modo. Puis, ça s'efface et on tombe dans ce que Foucault appelle l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire celui qui est branché à partir de sa spécialité pouvoir dire quelque chose. L'expert, c'est vraiment celui qui ne sait rien en dehors d'un cul de confetti qui a sa discipline, un cul de confetti qui a sa discipline et qui, à partir de là, si j'ose dire, peut prendre appui pour donner, je dirais, la légitimité à des décisions politiques qui ont été prises en amont puisque, justement, on l'a choisie. C'est-à-dire que ça rejoint dans notre question dans, en quelque sorte, une société où la question n'est plus la distribution des richesses. On n'y croit plus beaucoup. La croissance, elle aura les yènes. Plus personne n'y croit, bien évidemment. Il faut être vraiment au fou avec les leunistes pour penser qu'on puisse, ce qui est peut-être pareil, disait Bernard, pour penser qu'un jour, la croissance pourra revenir. Alors, à partir de ce moment-là, si on ne peut plus distribuer les richesses, et on voit bien comment la mondialisation a à la fois accru des richesses collectives et augmenté les inégalités sociales, y compris chez des pays qui se développent comme la Chine à 7, 8, 10 % de PIB, d'augmentation du PIB. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on va redistribuer, on le voit bien avec la question de la COP 21, etc., ce n'est plus du tout les richesses, c'est les risques. c'est les risques. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans une autre distribution. Or, bien évidemment, il y a des enjeux politiques et sociaux majeurs, des enjeux écologiques, mais des enjeux politiques et sociaux majeurs, et à ce moment-là, il faut s'appuyer, puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur Dieu, puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur une grande idéologie, le sujet de l'histoire, etc., le sujet du matérialisme et autres, on va s'appuyer sur des experts. Donc, on va choisir des gens qui vont légitimer les décisions que vous avez déjà prises et en sélectionnant, on l'a vu dans Le Chant qui est le nôtre, Patrick Geffard, pour en parler, pour la psychothérapie institutionnelle, la pédagogie institutionnelle, on a bien vu comment il suffit, en quelque sorte, de choisir les experts de l'HAS, d'autres autorités de santé, des ARS et compagnie, ou de l'Agence d'évaluation de la recherche d'enseignement supérieur. On choisit les experts. Je le sais, j'étais expert pendant 7 ans. Et j'ai été élu pendant 15 ans au Conseil national de la diversité. J'étais président et vice-président de ma section. Mais c'est facile et on sait à ce moment-là quelle politique on va mener, on va pouvoir mener avec un discours de légitimation donné par des experts qui, encore une fois, en savent un tout petit bout sur quelque chose, n'est-ce pas ? et néanmoins vont se trouver pris au banquet, je dirais, de l'opinion publique. La quelle opinion publique, du coup, ça s'invitait dans le débat des experts. C'est ce qu'on a vu à propos de l'autisme et de bien d'autres choses, ce qui est encore un autre problème. Bon. Ou du réchauffement climatique. Alors, ça, c'est un point, je ne vais pas le développer davantage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est peut-être un risque majeur, aujourd'hui, on voit bien comment on est dans ce que Ulrich Beck appelle une société du risque. bien que l'homme-mourisse soit déjà un peu obsolète, on peut faire catastrophe. Et c'est plus simplement la société qui doit se défendre des catastrophes qui peuvent émerger en son sein. Ce qui est paradoxal et en même temps évident, c'est que c'est aussi l'individu. Et c'est-à-dire que toute la psychiatrie, là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est quand même un champ que je connais bien, eh bien, toute la psychiatrie, elle a transformé ses dispositifs de diagnostic uniquement là-dessus, sur le repérage des individus à risque. On ne va plus du tout s'intéresser au sens du symptôme, au rapport du symptôme avec l'histoire singulière ou l'histoire collective ou la culture, on s'en fout complètement. Ce qu'on veut, c'est repérer dès la maternelle et si possible un intra-utérin, dès repérer les sujets à risque. Mais je suis très sérieux en plus. Donc, petit risque, moyen risque, haut risque, etc. C'est d'une bêtise effroyable d'un point de vue épistémologique quand Guilhem doit se retourner dans sa tombe, mais ça fonctionne socialement. Pourquoi ça fonctionne socialement ? C'est le point sur lequel tu m'as aussi interrogé. Parce qu'il y a une affinité élective entre les valeurs d'une société qui, en gros, fonctionne sur ce romantisme de l'efficacité, comme disait Camus. et puis, cette manière de procéder. À partir de ce moment-là, la psychiatrie, elle ne vise plus du tout à guérir les individus. Elle s'est transformée en hygiène sociale du corps public. En hygiène publique du corps social, pardon. C'est un abus. Et c'est un point qui est très important. oui, bon, concernant l'émergence. Moi, j'ai été très étonné quand j'ai travaillé un peu sur ces dernières décennies du 19e siècle effectivement de constater que c'est quand même vraiment le moment où émergent toutes les sciences humaines et sociales. La psychanalyse, bien sûr, mais la psychopathologie, mais bien sûr, la sociologie, la psychologie sociale, etc. Il y a une émergence fantastique. C'est-à-dire qu'il y a donc des facteurs favorisants, comme disait Pierre Bourdieu, qui permettent ces révolutions symboliques. Qui permettent ces révolutions symboliques. Comme dans le domaine de la feinture, ça va être Manet. Comme dans le domaine de la littérature, ça va être Plaubert, etc. On voit bien que opère un certain nombre, si vous voulez, de révolutions symboliques par rapport aux facteurs historiques qui les déterminent, aux facteurs sociaux et historiques qui les déterminent. À partir de ce moment-là, si on veut bien entendre cela, on se dit que l'émergence, par exemple, de la psychanalyse, c'est un des thèmes que je développe dans l'ouvrage, dans le chapitre, l'émergence de la psychanalyse, c'est quoi ? C'est de constater, par un coup de génie, ça, on peut le rendre grâce à Freud, il n'y a que la philosophie Nutella, donc on ferait qu'il pense le contraire, n'est-ce pas ? Mais il va de soi que le génie, à ce moment-là, de Freud, c'est ce sujet émancipé des Lumières qui ne peut plus rester en place, qui est effondré, qui est en faillite. Eh bien, on va quand même dire, donc, qui est déterminé par le social, qui est déterminé par l'autre, qui est manipulé, suggestif, ce que vous voulez, le coup de génie de Freud, c'est de dire, oui, mais même si le moine n'est pas maintenant son logis, il y a dans le logis un sujet inconscient qui décide pour lui. Donc, du coup, on va sauver le sujet des Lumières, ça ne va plus être le sujet conscient, ça va être l'inconscient. Bon, ça, c'est un geste anthropologique majeur, pour aller vite. Alors, comment ça se fait, tu as raison, comment ça se fait que ce qui a été inventé, on pourrait reprendre la socio, mais tu es mieux placé comment pour en parler, la sociologie, on pourrait reprendre la philosophie critique, etc., comment se fait-il que, en gros, ces moments d'émergence se terminent si mal ? Alors, moi, j'ai une hypothèse, bien sûr, cette hypothèse, c'est qu'on a transformé ce qui était création, d'où j'insiste sur l'art, on a transformé ce qui était création, ce qui était découverte artisanale, en quelque chose du côté du normatif, en quelque chose du côté du prescriptif. Et on a donc fait prévaloir les exigences de l'adaptation sur les conditions de la création. et là où les pratiques et les savoirs n'ont pas été à même de se donner les conditions d'une réinvention, effectivement, elles se sont stérilisées. Ça peut être le cas de la psychanalyse et de bien d'autres disciplines. Bien sûr, je ne tiens pas à défendre ce qui n'est pas défendable. Un individu aussi, il a le droit, comme la culture, comme la société, d'être contradictoire et de s'exprimer de manière créolisée dans des langues diverses, bariolées, qui le traversent. Et c'est peut-être la seule façon de donner le monde autrement que dans la culture de la betterave, comme disait Lévi-Strauss à la fin de Tristropique. C'est-à-dire que si effectivement on n'a qu'une seule langue, si effectivement on n'a qu'une seule valeur, si effectivement on est calé uniquement sur l'efficacité, le moindre coût, etc., eh bien on va fabriquer les humains comme les betteraves disaient déjà il y a 70 ans à peu près Lévi-Strauss. Donc effectivement on peut être entrepreneur, on peut être financier, et on peut être poète, et on peut être musicien, et on peut être philosophe. Et moi je vais vous dire quand je parle d'intellectuel, je ne vais pas développer là, mais il serait mieux de développer ailleurs, notamment chez mon ami Bernard Lubin à Eusest, l'intellectuel pour moi ce n'est pas du tout une position d'état civil. ce n'est pas du tout l'universitaire ou le penseur ou même l'artiste, excuse-moi Bernard. C'est l'intellectuel, c'est cette part en nous-mêmes qui un appelle justement à dire une vérité, qui un appelle à créer, qui un appelle à penser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assignation à résidence. Vous voyez ? Or aujourd'hui, comme tu l'as dit Patrick tout à l'heure, la spécialisation, la fragmentation produit une prolétarisation généralisée. Là aussi, c'est ce que je balbutie à droite et à gauche, comme le sait Patrick notamment, ce que j'appelle la prolétarisation généralisée, c'est en gros, si vous voulez, le fait que le prolétaire, dit Marc, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement l'ouvrier qui est misérable du fait des conditions d'urbanisation exigées par l'industrialisation. Ce n'est pas simplement le fait qu'il n'a que ses enfants, pourrait-on dire, comme tout bien, puisque le terme prolétaire vient de l'Antiquité et signifie celui qui n'a que ses enfants comme tout bien. Si vous voulez, le prolétaire, c'est celui auquel la machine a confisqué justement le savoir-faire et le savoir-être artisanal et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, c'est la machine qui est le lieu de la décision. J'avais quelque chose que je voudrais quand même vous lire, une citation qui donne assez bien justement le... Je vais d'abord terminer. Je peux le faire maintenant, ce n'est pas grave. C'est un texte d'un ingénieur, patron parisien, républicain, en 1870, c'est bien d'être républicain, mais il fait un bouquin. Il fait un bouquin sur comment est-ce qu'on peut justement élever l'ouvrier, comment est-ce qu'on peut le former. Il en conclut dans un ouvrage qu'il n'y a pas meilleur que la machine. Il dit que la machine, c'est le guide moralisateur du comportement ouvrier. Pour nous, dit-il, il n'y a rien de moralisateur comme une machine. Vous voyez, c'est un ouvrage qui parait juste avant le déclenchement de la commune. En gros, c'est la machine qui est le pédagogue, qui est l'instituteur, qui est le tuteur. C'est la direction de conscience. Nous avons donc échangé la direction de conscience des religieux par la direction de conscience des machines. Ça s'appelle aujourd'hui l'évaluation. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette prolétarisation, cette confiscation du savoir-faire et du savoir-être au niveau de l'artisan qui devient ouvrier sur une chaîne de production. N'est-ce pas ? Si vous voulez, tout se passe à ce moment-là comme si effectivement le lieu de la décision passait de son être vers le mode d'emploi de la machine qui lui dit les actes fragmentés, spécialisés et rationalisés et donc plus efficaces qu'il doit accomplir pour produire. Le monde paysan aujourd'hui, on peut dire qu'il est prolétarisé passablement parce que ses revenus baissent. Il est prolétarisé du fait que son savoir-être, son savoir-faire de paysan se trouve confisqué par les exigences des industries agroalimentaires qui prescrivent ce qu'il doit faire. Eh bien aujourd'hui, le chercheur, l'enseignant, le travailleur social, le médecin, l'infirmier, le philosophe, le juriste, le magistrat, le journaliste, l'acteur culturel se trouve prolétarisé du fait que leur savoir-faire, ce savoir artisanal se trouve confisqué par les exigences de machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles d'évaluation, les raides de bonne pratique, tous les modes opératoires par lesquels vous devez passer pour pouvoir, si vous voulez, accomplir votre boulot. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus des artisans, vous êtes des ouvriers spécialisés sur une chaîne de production de soins, sur une chaîne de production de recherche, sur une chaîne de production d'enseignement, sur une chaîne de production d'actes judiciaires, etc. Là, il y a un drame majeur. Or, par rapport à ce que vous dites, justement, ça veut dire que nous sommes à ce moment-là monolingues. Nous ne parlons qu'une langue et cette langue, ce n'est pas simplement une langue pour travailler, c'est une langue pour dire le monde, c'est une langue pour se fabriquer soi-même. Ce que Marx a montré de manière tout à fait importante, ça a été repris par Marcus notamment, c'est qu'en gros, quand l'humain travaille, il ne fabrique pas que des objets, il ne fabrique pas que des services, il se fabrique en fabriquant les objets et les services et se fabriquant, il fabrique un type d'humanité. Alors dans quel type d'humanité nous sommes aujourd'hui en fabriquant comme nous fabriquons, avec les modalités que l'on nous impose comme dispositif de soumission sociale librement consentie ? Eh bien, cette humanité que l'on fabrique, elle produit effectivement une humanité qui est ce nombre, c'est-à-dire une humanité monstrueuse. une autre humanité. Et c'est là où je pense qu'il y a un enjeu essentiel aujourd'hui. Si nous ne voulons pas que se maintienne le désert entre les humains, il faut que nous soyons à même que pousse à partir de l'humus de la culture, de la parole, du récit, de la sensibilité, de l'esthétique, c'est idiot à dire comme ça, de la morale que pousse un certain nombre de choses qui fassent que nous n'allons pas vivre seuls puisque si nous vivons seuls, nous mourrons seuls. Il suffit de savoir comment on meurt aujourd'hui les gens pour savoir comment ils vivent. Ils meurent dans un univers formidablement professionnalisé, formidablement aseptisé, tout ce que vous voulez, mais ils meurent la plupart du temps seuls. Ils meurent seuls parce que nous vivons seuls. Et je crois que c'est très important quand on peut voir des débuts de réalisation qui refusent, si vous voulez, une fatalité. N'oublions pas ce que dit Jaurès. Jaurès dit par exemple que l'humanité, ce n'est pas une transcendance, ce n'est pas un truc qui flotte dans l'air. L'humanité, ce n'est pas un individu. L'humanité, dit-il, c'est cette parcelle qui existe en chacun de nous et qui fait refuser la fatalité biologique et la fatalité économique. Qui fait refuser. ça veut dire que ça n'existe pas. Et c'est cette part-là qui constitue l'humanité de l'homme. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour du bien commun aussi, vous le savez. Il y a eu le travail de Laval aussi là-dessus. Il y a beaucoup de débats autour de la question des biens communs, du commun, etc. C'est bon. Pour moi, simplement, si vous voulez, ce que ça m'évoque, c'est un passage dans le livre d'Aristote, la référence me manque et c'est Barbara Cassin qui me l'avait d'ailleurs suggéré, cette lecture, où, justement, Aristote a la question de savoir comment est-ce qu'on peut vivre ensemble dans une cité. Quelles sont les conditions de la politique ? Pour le dire autrement, s'opposent à Platon. Pour Platon, vous le savez, vivre ensemble suppose la coordination des différentes parties de la cité comme il y a une coordination des différentes parties du corps. C'est-à-dire que, du coup, ça implique assez rapidement une espèce de hiérarchisation et de coordination. Inutile de vous dire, d'ailleurs, que pour Platon, la tête, c'était le philosophe. Bon, ça s'est mal fini puisque, comme vous le savez, il a terminé chez le tyran de Syracuse où il s'est retrouvé vendu sur le marché aux esclaves. Mais c'est une autre histoire. Bon, il a été quand même racheté par un de ses élèves qu'il aimait bien. Mais Aristote s'inscrit en faux par rapport à Platon puisque, pour lui, il dit qu'est-ce que c'est que la politique d'une cité où les citoyens vivent ensemble ? Après, je vais vous dire un autre mot si j'ai encore une minute. Il dit que c'est un pique-nique. Et je trouve ça génial. Alors, Barbara Cassin l'a magnifiquement traduit, ce texte. Elle trouve ça génial. Il dit, en gros, c'est une... Il ne dit pas comme ça, mais presque. C'est une intelligence collective qui fait que... Je n'ai pas la citation ici, je vais dans l'autre bouquin. Mais qui fait que, finalement, les gens prient individuellement. Peut-être qu'eux, ils pourraient ne pas valoir autant que l'on pourrait espérer, etc. Mais tous ensemble, ça devient quelque chose de formidable. Et il dit, en gros, tous ces gens qui sont différents, justement, eh bien, ils ont une puissance collective qu'ils n'auraient pas par l'ajout de leur propre individualité, si on reprend son écho. Et chacun apporte sa pièce. Et il dit, c'est quand même moins monotone et moins triste qu'un endroit où chacun apporterait le même légume, que serait un pique-nique où chacun n'apporterait que des tomates. Voilà. Je schématise, mais je crois que, si vous voulez, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que, si on veut le dire en termes philosophiques, c'est, si vous voulez, le pluriel singulier d'un Arendt. C'est-à-dire la possibilité d'articuler la singularité et la pluralité. Ça, c'est le défi de la modernité. C'est le défi de la modernité. Et on voit bien, si vous voulez, comment les partis de masse ou les sectes criminels aujourd'hui poussent à renoncer à la singularité au nom d'une pluralité qui incarnerait le sujet collectif. Mais on voit bien aussi comment, dans le libéralisme, si vous voulez, la singularité confondue avec l'individualité conduit à la disparition de la pluralité. Et c'est ça, l'enjeu. Alors, juste pour terminer, il faut bien comprendre, je ne vais pas donner l'exemple de la technique, c'est dommage, mais on en parlera une autre fois, sûrement. Mais aujourd'hui, si vous voulez, où les machines, mais pas que les machines, pas que les robots sociaux qui sont déjà là, bon, il n'y a pas de problème, pas que la vie algorithmique, comme dit aussi Éric Savin, cette vie algorithmique fait que on ne va pas jeter les innovations technologiques, on ne va pas jeter la technique. Moi, je suis très attaché à mon iPhone, à mon iPad, à mon ordinateur, je me sens orphelin quand je vais les oublier dans un coin. Bon, ce n'est pas ça, le problème. On ne va pas jeter tout ça. On ne va pas jeter les robots sociaux. Les robots sociaux, il y en aura plein dans les hôpitaux, il y en aura plein dans les endroits de retraite, ce n'est pas ça. Je ne suis pas technophobe. Simplement, aujourd'hui, avec cette logique-là accouplée à la religion du marché, on en profite pour vous faire travailler à flux tendu et pour ne créer aucun espace où les choses se discutent, où les choses se parlent, où les choses se touchent, où les gens se touchent. Et donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas forcément opposé, si je prends un exemple que je connais bien, aux commissions d'évaluation, encore une fois, à l'université, je vous l'ai dit, j'ai participé pendant des décennies. J'ai eu des responsabilités importantes dans ce domaine-là. Mais là où vraiment j'ai déprimé et où j'ai dit c'est plus possible, j'y vais plus, c'est terminé, je démissionne, je quitte, c'est à partir du moment où, rapportant sur des dossiers, je commençais à parler du contenu de l'article ou de la thèse et on me disait tu n'as pas le droit. Tu dois simplement nous dire dans quel support de publication c'est paru. tu dois nous dire l'impact facteur de la revue. Tu dois dire bon, non, ce n'est pas possible. Si je dois me taper 300 dossiers et que je n'ai même pas le droit de m'intéresser à ce que les gens ont écrit, mais que je dois simplement évaluer les critères formels, les critères formels, n'est-ce pas, permettant une configuration probabiliste de ce qu'ils sont en tant qu'enseignant-chercheur, je dis on est dans une société d'imposteurs, j'avais écrit la fabrique des imposteurs, c'est la même chose au niveau de l'hôpital. C'est la même chose, n'est-ce pas, à partir du moment ou au niveau par exemple des enseignants, lorsqu'on vous dit il faut qu'il y ait 90% de la classe d'âge qui est dans le bac, mais c'est de l'imposture, c'est prendre les gens pour des couillons. Si on ne dit pas quel capital symbolique représente le baccalauréat, qu'est-ce qu'il constitue pourrait-on dire comme moyen d'insertion sur le marché de l'emploi, voire comme même inutilité, c'est-à-dire formation du citoyen. C'est inutile le citoyen, tout le monde le sait quand les machines décident. Demandez à M. Chobot. C'est évident, mais moi ça ne m'intéresse pas. On a eu à Marseille il y a deux ans un enseignant qui s'est suicidé en disant je ne veux plus recommencer cette imposture-là. Je ne veux plus être obligé d'augmenter les notes pour qu'il y ait un meilleur livret scolaire. Être obligé de baisser le niveau des sujets d'examen. Pourquoi ? Parce que le pourcentage, vous le savez, dans les lycées, qu'est-ce qu'on va compter ? Le pourcentage de reçu au baccalauréat, mais comme maintenant on se perçoit que c'est quasiment une formalité, on va compter le pourcentage de mention bien ou de mention très bien. Et alors que se passe-t-il ? On fait une sélection, bien évidemment en amont. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais dans le domaine médical, il y a un élément, disons un mot, une enquête très intéressante. Vous savez que j'ai eu un débat, si ça vous intéresse, il faut aller sur Hydro-Ups, à France Inter avec Christophe Barvier, donc le directeur de l'Express. Bon, sur les palmarès, vous savez que c'est très très bon de sortir les palmarès des hôpitaux, les palmarès des universités. Tout le monde sait que le classement de Shanghai est une merde, que c'est scandaleux, que tous les chercheurs en bibliométrie disent que ça ne vaut rien. Vous voyez les travaux d'Yves Gingras ? Bon, c'est pareil pour les palmarès des hôpitaux. Alors, notamment, il y a toujours de grands discours, de grands effets épidictiques, rhétoriques sur, n'est-ce pas, si vous avez un infarctus du myocarde, n'est-ce pas, il ne faut pas que mortalité rime avec fatalité. Choisissez le meilleur service pour le soin de l'infarctus du myocarde. Alors, intéressant, vous avez le top 50 des hôpitaux, pour la prostate, pour tous, bon, bref. Et alors, quand j'ai eu ce débat avec Christophe Barvier, ce qui était intéressant, c'est que je m'étais un petit peu renseigné, et notamment, quand c'est un de mes copains qui est prof de cancer à Marseille, j'avais déniché, si vous voulez, un article dans une revue de cardiologie où les chercheurs avaient essayé de comparer pour voir si, effectivement, on était soigné différemment dans un hôpital classé dans le top 50 et, si vous voulez, dans un hôpital, dans des hôpitaux qui n'étaient pas dans le top 50. Et comment expliquer ? Donc, ils ont fait venir des économistes, des cardiologues, bon, bref, ils ont travaillé là-dessus, ils ont fait des choses très intéressantes et ils se sont aperçus que les soins étaient à peu près les mêmes. De toute façon, avec l'EBM, l'Evidence-Basin de médecine, les protocoles sont définis quasiment pour tous les services, bien sûr, que c'était à peu près pareil, que la différence, c'était l'âge des patients, que la différence, c'était la comorbidité des patients, que la différence était liée à des facteurs qui n'avaient rien à voir avec le soin. Rien à voir avec le soin. Vous voyez ? Que de la même manière, par exemple, on sait bien que lorsque on a droit à un pourcentage d'échecs dans des interventions chirurgicales, n'est-ce pas ? Lorsque vous vous approchez du seuil fatidique où vous risquez d'être pénalisé, vous n'êtes plus les patients, vous n'opérez plus. Donc, l'imposture, elle est là-dessus. L'imposture, elle est là-dessus. Vous voyez ? Il faut savoir, par exemple, il y a quelque chose qui est bien connu, mais si je vous lance là-dessus, il y a quelque chose qui est bien connu, que je rappelle, notamment aux économistes qui semblent avoir complètement oublié, qui est la loi de Goodhart. C'est quoi la loi de Goodhart ? C'est une loi très simple qui dit lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, à l'hôpital, on s'est aperçu que, si vous voulez, pour savoir quels sont les meilleurs services qui luttent contre les maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qu'on attrape à l'hôpital, à la maison. On s'est aperçu que les services qui utilisaient beaucoup de solutions hydroalcooliques étaient des services qui, effectivement, avaient le moins de patients atteints par des maladies nosocomiales. Résultat des courses, le nombre de flacons, si vous voulez, le nombre de flacons de solutions hydroalcooliques a testé, c'est une cartographie, des préoccupations de ces services pour lutter contre ces maladies. Mais du jour où on en a fait non plus une mesure, une enquête, mais une cible, vous pensez bien que ça a complètement tout faussé parce que, quel que soit l'usage, vous pouviez verser ça dans les chiottes, vous pouvez l'amener à la maison, etc. Si c'était le nombre de flacons, il y avait une espèce de biais méthodologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ça, je ne vais pas vous en parler, ça serait trop long, aujourd'hui, on a transformé les situations si vous voulez concrètes des professions en score à atteindre. Donc, du coup, ils n'essaient pas, nos professionnels malheureux, asservis par ces protocoles, n'est-ce pas, humiliants, ils n'essaient pas de régler les problèmes du professionnel qu'ils rencontrent, ils essaient de répondre aux normes qu'on leur a prescrites. Aux normes qu'on leur a prescrites. Et là, c'est absolument terrifiant parce que c'est la même chose à l'université. Ce qui va compter, c'est le nombre de thèses soutenues. Ce qui va compter, c'est le nombre de thèses cofinancées. Ce qui va compter, c'est le nombre d'articles parus dans des revues à fort impact facteur, etc. Et du coup, ce n'est pas du tout le contenu de la recherche. Ce n'est pas du tout le contenu de l'article. Ce n'est pas du tout ce qui fait progresser, pourrait-on dire, le savoir, on s'en fout. De toute façon, n'est-ce pas, un article scientifique, ce n'est pas du tout si vous voulez, des formes de société. Il y a des formes de civilisation des mœurs. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ces formes de gouvernement ou ces formes, si vous voulez, de civilisation des mœurs, ce n'est pas déjà tout à fait la même chose, elles étaient aussi dérivées dans des formes de soins ou dans des formes de pédagogie. Si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on va parler au niveau de l'école, au niveau des résultats, on va se baser sur l'efficacité, sur les compétences. Ça n'a pas toujours été ça. Si vous prenez un exemple très simple que je donne toujours parce que vraiment, il est très parlant. Si vous prenez le petit athénien au cinquième siècle avant Jésus-Christ, du temps de Péritlès, il apprenait l'astronomie ou il apprenait les mathématiques ou il apprenait l'architecture ou il apprenait le droit ou il apprenait la médecine, pas pour devenir médecin, pas pour devenir architecte, pas pour devenir, si vous voulez, mathématicien. Il apprenait tout ça pour devenir un bon citoyen dont la formation intellectuelle, morale, sociale, physique participait, justement, de sa valeur qu'il mettait au service de la cité. c'est pas du tout la même chose pour aller très vite et on va faire ça à la louche au Moyen-Âge, c'est pas du tout la même chose si vous voulez au 19ème, c'est pas du tout la même chose au 20ème aujourd'hui. Je veux dire que quand vous prenez alors bien sûr que déjà il n'y a pas que le Japon ça va de choix dans nos sociétés occidentales, il y a ce souci du pragmatisme, du légitimitarisme qui conduit à minorer par exemple tout ce qui était humanité. Nous ne venions pas par exemple que la classe des humanités à la fin du 19ème ou encore même au 20ème était la classe d'excellence et c'est que progressivement que les humanités ont été chassées au profit des sciences dans la hiérarchie sociale des formations. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse considérer que ces problèmes sont éternels. Je pense que si vous voulez, si j'ai parlé du libéralisme, pourquoi ? C'est pour essayer de vous montrer pour faire très vite et très simple que la fin du 18ème siècle voit apparaître la victoire d'un certain esprit des Lumières qui encore une fois est quelque chose à préserver. Il ne s'agit pas justement de le rejeter mais qui se fonde sur la raison, qui se fonde sur la morale, qui se fonde sur l'autonomie, qui se fonde sur sort de ton état de minorité des camps. Émancipe-toi. Échappe au tutel de la religion, échappe au tutel des autorités. C'est très important. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une impasse et que progressivement dans l'histoire, on voit bien comment ces valeurs, si vous voulez, de rationalité, ces valeurs de morale, ces valeurs d'autonomie, elles sont complètement en faillite face aux exigences des rapports sociaux de production qui prescrivent tout à fait l'inverse. Et à partir de ce moment-là, comment voulez-vous demander à un gamin de 5 ans ou 6 ans qui descend dans les mines plus de 8 heures par jour et n'oubliez pas que dans les commissions qu'il y a par exemple en Angleterre à ce moment-là, les patrons disent mais si vous limitez à 8 heures le travail des enfants de l'âge de 6 ans, ça va être la faillite des patrons. On a toujours entendu le même discours. Et vous ne pouvez pas considérer que cet humain-là, on fait appel à sa raison, on fait appel à sa morale, on fait appel au progrès de la technique et de l'industrie. Il n'envoie pas une miette. Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de voir les différentes formes. Le néolibéralisme, ce n'est pas un gros mot le néolibéralisme encore une fois, c'est une manière de considérer qu'il n'y a aucun secteur de l'existence sociale qui puisse s'exempter d'une analyse économique, qui puisse échapper à une intelligibilité économique des choses. Et donc, si vous prenez Gary Becker, il va vous expliquer pourquoi dans telle société on se contente d'un enfant alors que dans d'autres il y en a 10 ou 5, etc. Pourquoi est-ce qu'on se marie ? Qu'est-ce que c'est que le couple ? Pourquoi est-ce qu'on divorce ? Parce que bien sûr les salaires masculins et féminins tendent à s'égaliser. Donc si vous vouliez lutter contre le divorce, il faudrait établir les inégalités de salaire entre l'homme et la femme. Bon, si vous prenez, il ne faut pas oublier, si vous voulez, ça, c'est, il faut les lire, il faut les lire tout ça. C'est incontestablement les analyses et les prescriptions opérées par les néolibéraux, même en matière d'immigration, même en matière de mode, même en matière, par exemple, de protection sociale. On constate, dit Gary Becker, on constate, n'est-ce pas, un délitement dans la solidarité entre les générations. Très bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez reconnaître les hommes politiques que je vais annoncer, sauf que Gary Becker, c'est 1964, le capital humain. Donc ça date déjà d'il y a 50 ans, même si c'est appliqué dans les années 70, 80 et 90 après. puisqu'il y a un délitement des relations entre les générations, on constate que c'est dû au fait qu'il y a un État provident, c'est un État social qui prend à sa charge, finalement, par différents systèmes de cotisation les plus âgés et qui, donc, déleste les jeunes générations de cette charge. Si vous voulez accroître la solidarité, vous avez la solution, c'est vite vu. Vous supprimez les protections sociales. Et ça, vous l'avez partout. C'est-à-dire qu'il faut lire, vous voyez, le programme de Thatcher et Ronald Reagan, ce n'est pas des génies, c'est loin de là, mais il est simple, ils l'ont puisé, ils l'ont d'abord essayé. Il faut lire Naomi Klein, notamment, n'est-ce pas, si vous voulez, sur la théorie du choc. Ils l'ont d'abord essayé dans les années 70 en Amérique latine. La chute, si vous voulez, en 1973, c'est ça. On met au point, c'est le laboratoire expérimental de ce que va être le néolibéralisme qui ensuite va s'étendre, bien sûr, aux États-Unis, au Canada et à l'Europe. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que, je ne vais pas abuser votre temps, c'est que ce n'est pas simplement une forme de gouvernement. Ce n'est pas une forme de gouvernement. C'est une forme de vie sociale. C'est une forme de construction de ce qu'est un sujet humain. C'est ça qui est en jeu. Et ça, vous ne pouvez pas dire que c'est pareil tout le temps. Par exemple, la notion d'individu, elle était impensable, impensable, je suis un athénien. Ça ne tient pas la route. Même dans certaines régions du monde, encore aujourd'hui, malgré la corruption liée à la mondialisation, il va de soi que la notion d'un individu atome social qui se baladerait et qui pourrait contracter avec les autres, ça ne tient pas la route. On va s'arrêter là. Je pense à quelque chose, c'est aussi la logique des corrélations qui donne à penser qu'il y a là un lien évident, il y a une corrélation, et au danger des conclusions qu'on pourrait faire des dites corrélations. C'est un peu une pirouette pour terminer cette soirée. Par exemple, vous pourriez faire cette corrélation, ce constat, que plus les gens payent d'impôts et plus ils vont au ski. Donc, vous pourriez en conclure qu'il faut augmenter les impôts pour que tout le monde aille au ski. Bon, après cette absurdité, je crois qu'il faut très chaleureusement remercier Roland Gauri pour cette conférence. On vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada